Écoutez pour comprendre, présente, lue et écrite par Laurence Biava, parue aux éditions Nouvelle Lecture, Jean-Marc Parisis. À nos vertes Yvelines, aux pépites, Novalis, Nimier, Sagan, Nourricier, Dupré, Balzac, Rousseau, Baudelaire, Huismans, Farg, Schlegel, Delon, Mishima, Nerval, Éboui, les nôtres. Il y a cette photo en noir et blanc que vous m'avez donnée. Elle date du milieu des années 80. Vous êtes à gauche, très légèrement en retrait. À vos côtés, deux hommes et une femme, pas n'importe qui. Des gens importants à vos yeux et aux miens, des portes-flambeaux, des voix, des exemples, des feux littéraires dont le souvenir obsède jamais ne s'éteint et quelque chose ressasse et chemine en nous pour ne jamais nous quitter. Ce sont des êtres dont la trajectoire et la puissance d'écriture s'agrippent à nos basques tout au long de la vie. Cette photo prise en automne vous montre chacun un verre à la main. Le plus âgé des quatre parle aux deux autres assis à côté de vous. Vous entendez ou écoutez. Votre posture traduit que vous faites silence. Dans une parfaite retenue, discret, votre visage est penché, fermé. Votre expression peut être une tension maintenue. C'est l'apparution d'un livre dont vous avez écrit la préface qui vous réunit. J'aime ce précieux cliché qui trône depuis huit ans au-dessus de mon bureau. C'est au Lutessia en 2010 que je vous rencontrais pour la seconde fois. La foudre me fit quitter le sol. Je vous ai aimé au premier roman. Vous m'avez posé une question que je ne suis pas prête d'oublier. Croyez-vous que je suis aimé ? J'ai dû bafouiller, répondre des idioties, comme d'habitude. C'est un peu plus tard que j'obtins en partie la réponse à cette question. Chez Bass, en écoutant vos critiques radiophoniques sculptées. Votre profil habité, la façon dont vous élaboriez vos interventions, cette propension à mesurer, à peser, cette épaisseur littéraire, cette sémantique habile, séduisait et retenait les auditeurs. Mais c'est dans ce texte extraordinaire que vous réservez à Delon que j'ai fini de trouver ce que je cherchais. De cette balade biographique, vous tirez une réflexion mélancolique autour des faux-semblants, autour de la beauté, de la crainte d'être mal aimée. Alain Delon est cette icône inouïe de notre roman national, perpétuellement rattrapée par sa beauté, au point d'être vampirisée par elle. N'est-elle pas forfaiture ? Le ton personnel que vous employez raconte parfaitement cette ambivalence. Comment ne pas aimer cette personnalité fougueuse, si irréductible ? Sample complete. Ready to continue ?